On va passer deux heures, enfin il y a une pause, mais deux heures ensemble et on va discuter de Quarkus. Moi je vais faire une grosse intro et puis Clément il va faire ce qu'il veut, mais il va parler de réactif normalement. Donc Quarkus, son nom c'est supersonique subatomique java, alors c'est un petit peu pompeux tout ça, mais on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on met ces superlatifs derrière. Moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille pour Red Hat, historiquement contribué à Hibernet et à pas mal d'autres choses, surtout ce qui est data au niveau, dans l'univers JBoss, Red Hat, donc InfiniSpan, Dibisium, etc. Et puis le dernier effort en date c'est Quarkus, je suis super excité de ça, en plus il y a eu un super retour des gens, donc voilà je viens pour vous convertir. Alors qu'est-ce que c'est Quarkus ? Quarkus c'est une stack pour écrire une application java, tout bêtement, d'accord ? REST par exemple, avec une connexion à la base de données, ou d'envoyer, recevoir des messages, enfin le truc classique. Et par contre on se focalise sur trois grandes choses, le premièrement c'est sur des... Enfin, vous pouvez faire votre monolithe déployé sur du stand-alone, tout ça, ça fonctionne. Par contre nous on essaie d'optimiser, on se focalise sur trois choses. Le premier c'est sur, on va dire, des environnements, on va dire clone native, un exemple c'est Kubernetes ou OpenShift qui est notre distribution de Red Hat, où on peut déployer les choses, déclarativement, exprimer très rapidement qu'on veut se caler de 1 à 10, déployer un nouvel environnement, ce côté extrêmement dynamique qui a des plus, mais qui a aussi des contraintes en termes de structure de l'application. On se focalise sur les microservices qui ont des contraintes en termes de taille mémoire, alors je ne sais pas si vous êtes tous déjà dans le hype Kubernetes, etc., etc., mais quand on le met en place en pratique, on s'aperçoit que quand on va de 1 monolithe à 20 microservices, on a un overhead fixe qui est 20 fois plus cher puisqu'on en a 20 fois plus. Donc il y a des contraintes à ce niveau-là. Et une autre contrainte, et je pense que Clément en parlera beaucoup plus que moi, c'est les patterns de communication entre les microservices, ce n'est pas les mêmes qu'on avait que deux ou trois applications qui communiquaient les unes avec les autres. Et puis serverless, en plus des contraintes microservices, il y a une contrainte supplémentaire qui est, on redescend à zéro en termes de scalabilité, donc pour arriver à servir la requête quand elle arrive et démarrer la première instance, il faut que ça soit rapide. Et donc Quarkus, ça fait ça. Et donc voilà, on a fini, maintenant on va faire une démo. Donc j'ai un tout petit peu anticipé le travail, donc j'ai créé un projet avec, vous voyez tous ou il faut mettre plus gros ? Non, je ne sais pas si. Ouais, alors j'ai un petit peu fait poule mouillée et je n'ai pas gradé à la 15. Tu veux qu'on essaye ? Non, on ne va pas essayer. Tu l'as fait ou pas, toi ? Ah, salaud. Donc la 15 est sortie, on sort tous les 15 jours, 3 semaines. Donc la 0.15 est sortie ce soir. Donc, et puis dans le RER, il n'y avait pas de banque passante. Donc on a un plugin qui nous permet de créer un prototype de projet, juste le petit squelette qui va bien. Ensuite, moi je ne suis pas trop javascript tout ça, donc j'ai copié les ressources javascript pour avoir une application qui va bien. Ça, ça me permettra d'aller plus vite et d'être un peu moins moche. Et puis j'ai démarré mon IDE. D'accord ? Et puis là, on va démarrer Quarkus dans un mode qui s'appelle le mode de développement, en fait, le live reload. Donc on s'appelle Quarkus Dev. Et quand on démarre, ça va compiler le projet, normal. Vous avez vu, ça a démarré le débugger. Donc il est non bloquant ce débugger là, donc vous pouvez l'attacher quand vous voulez. Et puis ça a démarré une application qui est une application de base en 0.8 secondes. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si vos applications démarrent en moins d'une seconde dans Java. Non ? Ok. Donc là, on n'a pas grand chose. On a un moteur REST et puis CDI. Et donc l'application, quand on regarde ce qu'elle fait... Ah, ça c'est votre faute, le 1, non ? Il n'y a rien qui est sorti, donc c'est le nom du projet. Voilà, donc c'est une Hello Resource qui est toute simple et qui retourne Hello, d'accord ? Et donc si on va... Non, je vais utiliser plutôt Firefox. Si on va sur Localhost 8080, on est en mode dev, mais donc on a le rendering de là, on a la page d'atterrissage. Et puis si on regarde la ressource Hello, on a Hello. Jusqu'ici, tout va bien. Puis maintenant, on va se mettre à coller. Donc là, on est à Paris. Donc Hello Paris. On rafraîchit. Pardon, j'ai arrêté le contrôle R. Hello Paris ! Rafraîchit. Ah, j'ai une erreur. Ça me dit tout de suite... Ok, je ne sais pas écrire en fait. Voilà, donc je rajoute la fin, pardon, la quote, comment on dit ça ? Les guillemets. Les guillemets, c'est ça que je cherchais. Et on fonctionne. Donc ça, ce n'est pas hyper commun quand on vient de l'univers Java. C'est beaucoup plus commun dans d'autres langages, mais ça, ce n'est pas hyper commun. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas fait maven package, je n'ai pas redéployé l'appli. Comment ça se passe ? Et bien, quand on est dans le mode développement, justement, ici, je vais le racondir ici un tout petit peu, on a Quarkus qui est démarré et qui regarde, en fait, votre application. Et quand vous faites un changement sur un point Java ou une ressource, un fichier point properties, etc., il va recompiler le point Java si c'est un point Java, et puis il va éteindre Quarkus et le redémarrer entièrement. D'accord ? Et tout ça en 0.273 secondes. Donc ça, c'est pas mal. Ça n'éteint pas la JVM. La JVM, elle reste allumée, ce qu'on a fait, c'est qu'on vire le classloader, on redémarre l'application en entier. D'accord ? Donc ça, c'est super cool et c'est super cool aussi quand on fait des tests parce que les tests, ils sont extrêmement rapides aussi et puis on peut tester l'application entière. Donc là, vous vous rappelez, je crois que j'ai écrit HelloParisJug. J'avais mis un... Comme ça ? Non, ParisToutCourt ? C'est dommage, ça. Bref, c'est pas grave. Et quand on fait tourner le test, juste parce qu'on a rajouté le addQuarkusTest ici, en fait, Quarkus va démarrer entièrement comme il a démarré en mode dev. Vous exécutez votre test et puis le test passe et voilà, en une seconde. Et donc ça, c'est une seconde parce que c'est le premier test mais quand on imagine une test suite, quand l'application, elle est déjà démarrée, ça va beaucoup plus vite. On peut faire de l'injection et des choses comme ça. Donc on a vraiment... On teste l'application entière, c'est pas une faux, il n'y a pas de moque, il n'y a rien. Tout ça, ça fonctionne entièrement. Ok, mais bon, ça c'est bien mais ça reste une application Hello World donc on va aller un petit peu plus loin. Ce que je veux faire... Attendez, je vais la redémarrer parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. En fait, ce que j'ai, c'est une application Todo qui est bien mais qui n'a que le front-end. Donc si je fais Do Backend, en fait, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas de Backend. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le Backend ou en tout cas le début du Backend. Donc, il va me falloir un peu plus de choses en termes de dépendance. Hibernet pour persister et un certain nombre d'autres choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà demander à Quarkus ce qu'on appelle nous les extensions. En fait, quelles sont les dépendances que tu as ? Donc on a un list extensions qui en affiche ici une quarantaine. Il y en a déjà plus dans la 0.15 et encore plus en venant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des extensions. Alors, je vais rajouter Hibernet, j'en ai parlé. Alors, c'est Hibernet avec Panache. On va voir ce que c'est. Pardon ? Ça n'a pas marché ça. Pour info, dans la 0.15, ça fait une jolie erreur quand il y a des trucs comme ça. C'est moi qui déconne. Attends, parce que là, je vais oublier toutes les dépendances du coup. Hibernet, validator, on va rest easy, gsonb, il me semble qu'il y a... Non, ça sera après ça. Je suis sûr qu'il m'en manque une. Ah, voilà. Merci. Post-grès. Oh, non. OK. Donc là, ça va rajouter mes extensions. Elles ont toutes été ajoutées ici. Et puis, quand on revient... Ah oui, non. Pardon, je vais redémarrer le mode dev. Voilà. Et puis, quand on revient sur mon IDE, normalement, mon IDE, il a dû détecter... Il ne le détecte pas. Ah, si. Voilà. Il dit, tiens, votre pomme a changé. Il dit, mon pomme a changé parce qu'il me tutoie. Et ici, en fait, tout simplement, ce que fait la add extension, c'est que ça rajoute les dépendances ici. D'accord ? Ouh, on va me toucher cet écran. OK. Donc là, on est prêt à démarrer. On va rajouter notre ressource pour faire le back-end de l'application to-do. Donc, to-do-resource. Et puis, c'est une ressource au sens rest easy, jacks-rs. Je ne sais pas si vous développez, vous connaissez ça. Et puis, on va mettre une API. On va l'appeler API parce qu'en fait, le front-end, c'est un front-end commun qui est... Pourquoi il y a une double ? C'est un front-end commun. Donc là, on réutilise ce truc-là juste en implémentant le back-end. Et puis, on va dire qu'on consomme le media type application JSON et puis on va le produire aussi. D'accord ? Donc ça, on a défini ce qu'on veut et puis maintenant, on va écrire la ressource qui ramène tous les to-do. Donc, on va faire un get et puis on va ramener des to-do, tout simplement. Get all et puis... Les doigts sont fatigués aujourd'hui. Donc, to-do, c'est un objet Java qui va représenter notre chaîne JSON. D'accord ? On va faire la sérialisation avec JSON-B dans ce cas-là. On pourrait faire Jackson. Donc, on va créer cette classe. Et puis, comme c'est une application relativement simple, ce JSON, ça va être aussi notre entité au sens hibernate du terme. Donc, on met add entity. Et puis là, je pourrais continuer hibernate au sens classique en injectant mon entity manager dans ma ressource. add inject entity manager et puis, utiliser les API de l'entity manager. Là, on va faire un truc qui permet d'aller plus vite qu'on appelle opinionated qui est par-dessus l'entity manager et vous pouvez toujours redescendre à l'entity manager derrière. ça s'appelle panache. Donc, on étend une panache entity. Une panache entity, c'est une entité qui a déjà l'ID et puis le reste, c'est à nous de le faire. D'accord ? Ça implémente le pattern qui s'appelle ActiveRecord. Et ActiveRecord, la façon de le penser quand on vient du monde Java, c'est qu'on a une entité, ça vous connaissez, les entités avec les propriétés. On a notre repository ou notre DAO comme on l'appelait avant et en fait, on met ça dans une seule classe. Donc, l'entité, le repository et la DAO, c'est une seule classe. D'accord ? Donc là, on va pouvoir se concentrer sur nos champs. StringTitle. Alors, c'est une entité au sens... C'est une entité au sens classique où vous pouvez utiliser les annotations de JPA. Vous pouvez utiliser Hibernet Validata en disant que ce champ ne doit pas être nul ni vide. et puis, on va rajouter une URL parce que c'est demandé par la spec frontend. On va demander... On va mettre... Savoir si la to-do a été faite ou pas. Completed. Et puis, on va rajouter une priorité qui s'appelle order et puis, en fait, comme order, c'est dans le SQL, on va le renommer au niveau de la base de données en ordering. OK ? Et là, on a fini. Donc, qui est choqué par l'utilisation des fields ? Il n'y a personne. Donc, je vais passer. Vous pouvez utiliser les getters si vous voulez. Nous, on trouve que c'est un peu plus compact d'utiliser les champs. Et puis, on va voir qu'Arcus fait beaucoup de choses au build time. Ce qui fait que si jamais je rajoute un getter ici et que mon to-do resource il fait to-do.title, en fait, ça va être réécrit en to-do.gettitle ou to-do.settitle. Donc, vous êtes protégé en termes d'encapsulation sans avoir du surcoût de la verbosité quand vous n'en avez pas besoin. Donc, mon entité, elle est finie. Je suis là, je peux revenir. Et puis, vous rappelez, mon entité, c'est aussi mon repository. Donc, je vais pouvoir dire to-do qui va oster mes méthodes. Et là, j'ai un ensemble de méthodes. List all, l'ensemble de requêtes possibles, suppression, suppression à partir de requêtes, find, find by id, etc. Ce qui est intéressant pour moi, c'est list all puisque je veux ramener tous les to-do. Et puis, je veux les ramener dans l'ordre de priorité. Ça sera peut-être plus intéressant. Et donc là, je suis prêt. Je reviens là, je rafraîchis. Et là, ça ne marche pas. Ah bah tiens, ça c'était l'erreur qu'on a vue tout à l'heure. C'était dans le to-do. J'ai importé un truc de psychopathe. Hop, je reviens. Qui utilise cette classe ? Soyez honnêtes. J'ai une autre erreur. Vous avez vu le flux là ? Alors là, les erreurs, ce n'est pas fait exprès. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit bien, c'est que ça marche. C'est très fluide en termes d'erreur, retour, je corrige. Ok, bah là, je n'ai pas défini l'accès à la base de données. Donc là, je vais tricher un tout petit peu si vous me permettez. Voilà. Je vais définir la base de données dans un fichier qui s'appelle application.properties qui est dans les ressources ici. Et je n'ai pas besoin de créer un persistence.xml. En fait, tout est dans application.properties. Vous pouvez si vous voulez puisqu'on supporte les standards. Mais par contre, on vous simplifie la vie. Donc, il n'y a pas de configuration à 50 endroits. Il y en a un seul endroit. D'accord ? Donc, j'ai mis à jour ma base de données. Je peux revenir là et... Ah, ça y est, ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf qu'il n'y a pas de to-do dedans. Il n'y a pas de to-do parce que la base de données, elle est vide. Donc, dans Hibernet, moi, j'ai bien utilisé le import.sql pour faire ce qu'on appelle les fixtures, c'est-à-dire le jeu de données de test. Donc, je vais créer un fichier. Vous avez vu, je rajoute une ressource. Je n'ai pas besoin de redéployer mon appli, l'arrêter. Tout ça, ça fonctionne. D'accord ? Pardon. Je rafraîchis. Et là, j'ai mon application qui fonctionne. Donc, ça, c'est hyper agréable en termes d'interactivité. Je pense que je dépasse largement, mais je vais quand même vous montrer quelque chose d'assez intéressant. On va faire un truc. On va faire un bot, en fait. Hop, là, deux, trois, quatre. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va écrire un moteur de recherche, mais super vite. Alors, pour faire un moteur de recherche, là, en fait, le front-end qu'on utilise, qu'on a copié d'un truc qui est sur Internet, en fait, il n'a pas de truc moteur de recherche, ce qui est un peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un moyen de développer mes API REST relativement simplement. Donc, je vais rajouter SmallRy qui implémente Eclipse MicroProfile, donc c'est mes OpenAPI. Et puis, je vais rajouter Swagger UI. Donc, les deux doivent être ajoutés. Et puis, je redémarre. maintenant, quand je viens ici, un truc qui est cool, c'est que si je vais sur... Je suis en mode dev, d'accord ? En production, vous ne l'auriez pas. Mais en mode dev, vous pouvez faire Swagger UI et vous avez cet API Swagger. Et puis, je peux exécuter et voir les résultats. On les voit ici. Vous voyez qu'il y a les résultats tels qu'on les attendait. OK. Donc là, on est prêt à coder le moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche, ça va être un Get aussi. Ça va ramener une liste de Todo. Jusqu'ici, tout va bien. On va l'appeler Search. Et puis, ça va avoir un paramètre Word. Et puis, non, pardon, Integer. On va dire la page, en fait, quelle page on est en termes de valeur de retour. Et du coup, mon Path, ça va être Search slash Word slash page. Bon, je ne suis pas un expert, donc ne criez pas dessus. Au niveau de séparer ce foule ou je ne sais pas quoi. Pass par RAM. Ça, c'est Word. Ça, on va l'améliorer. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on s'appuie sur les standards, mais on veut les améliorer pour que ça soit extrêmement fluide en termes de développement. Pour l'instant, il faut faire ça, mais on va améliorer ça. Alors, ici, bon, c'est un code un peu compliqué, donc je vais le mettre dans mon repository, mais mon repository, c'est mon entité puisqu'on utilise le Active Record. Donc, je vais faire Search ici et puis je vais passer Word et puis je vais passer Page et puis je vais l'implémenter. Vous avez vu le flux ? Je suis là, je suis dans mon IDE, je crée la méthode. Et là, on va utiliser un autre truc super intéressant de Panache, c'est les requêtes contextuelles. Les requêtes contextuelles, c'est qu'on peut faire un truc du genre Find Completed True. Ça, ça fait, en HQL ou JPQL, ça fait Select To Do from To Do where Completed equals True. Mais en fait, on sait qu'on vient de To Do puisqu'on est dans l'objet To Do. On sait qu'il y aura une clause Where. Donc là, on dit juste Completed True. Et donc, c'est la version compacte, contextualisée de votre requête HQL. mais c'est une requête HQL. D'ailleurs, là, on va la rendre un peu plus compliquée. On va dire Completed Equals, pour le moteur de recherche, on va peut-être plutôt retourner si on veut. False. Completed Equals False. Et puis, on va rajouter le moteur de recherche. Donc, on va chercher sur le titre. Puis là, on va faire un Like. Like, paramètre numéro 2. Et puis, quand on arrive ici, je vais faire un truc un peu pas très propre, mais on va avoir... Ah, ça fonctionne. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer mes paramètres de pagination. Donc, je peux passer un objet page, mais je peux le créer aussi. Donc là, je vais faire un Page Off. Mon index, c'est mon index de page. Pardon. Et puis, on va dire, on va mettre une page de 3. Et puis, je vais retourner la liste. et puis ça devrait fonctionner. Je reviens là. Je re-rafraîchis. Là, je vois ma nouvelle API qui est là. C'est cool. Je vais l'essayer. Et puis, là, je peux taper Quarkus. Les index, ça démarre à zéro. C'est bien connu. Et puis, là, j'ai une erreur. Alors, j'ai une erreur. Et du coup, on va aller regarder. Exact. Vous avez vu, pareil, pour le coup, c'est pareil, j'avais oublié de mettre ça. Ça se voit tout de suite. Et puis, je peux revenir, je re-rafraîchis. Try it out. Quarkus. Page zéro. Exécute. Et là, ça fonctionne. D'accord ? C'est super en termes d'utilisation. Pourquoi est-ce que c'est supatomique, supersonique ? On fait de la compilation native. C'est-à-dire qu'on ne va pas... On peut... On utilise la machine virtuelle Hotspot. Donc ça, ça fonctionne. Il y a un autre mode qui utilise une machine virtuelle qui s'appelle GraalVM qui permet de compiler votre application Java mais en exécutable locale à votre machine. Donc là, je vais faire un MVN Package. Et puis, je vais lui dire... Je vais passer le profil natif. Et puis, ça prend un petit peu de temps pour le coup, ça. J'expliquerai pourquoi après. Donc, je vais lancer Notify. et puis, je vais continuer ma présentation. Et je vais accélérer surtout. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait Quarkus ? Parce que, voilà, les gens, excusez-moi, ils avaient des monolithes et on passe de plus en plus à des microservices. Et on fait ça parce qu'on a ces fameuses plateformes extrêmement flexibles de déploiement et de... qui permettent de déployer des morceaux voire même de les déclarer, de les exprimer déclarativement. Et du coup, on a énormément de flexibilité en termes de déploiement. Ce qui fait qu'on peut utiliser ce genre de pattern pour avancer. Voir même, quand on va dans des fonctions, c'est encore un cran au-dessus. En général, les développeurs, ils ne sont pas multipliés comme les microservices. Donc, si vous avez 20 personnes qui bossaient sur le monolithe, vous allez avoir 20 personnes sur les 20 microservices qui correspondent à ce monolithe. Donc là, on commence à se dire que développer une seule application, enfin, un seul de ces microservices, il va falloir que ça soit rapide. On n'a pas le temps de cerrer modi, de comprendre comment marche le framework, d'avoir des problèmes. Il faut que ça soit de plus en plus rapide. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'on fait des microservices ? Parce qu'on veut les isoler les uns après les autres pour pouvoir être capable de développer une nouvelle fonctionnalité sans impacter les autres. D'accord ? Ça, ça veut dire que la donnée et l'application sont isolées les unes des autres, mais que comme la donnée, à un moment, un utilisateur est un utilisateur et un utilisateur, il va falloir passer l'information. On en parlera, j'espère, un petit peu après dans la présentation de Clément. Il y a des patterns là-dessus. Mais la clé, c'est d'isoler, de dire, tiens, l'application numéro 3, en fait, la base de données Oracle, elle ne tient plus, il va falloir que je passe à Cassandra. Donc, je réécris entièrement le microservice numéro 3, mais un, il y a moins de choses à réécrire, et deux, je n'impacte pas le reste. D'accord ? Alors, quand on fait ça, plein de microservices en Java, quand on les déploie sur OpenShift, on s'aperçoit que ça consomme pas mal de mémoire. Parce que Java, ça a été fait pour optimiser le nombre de requêtes par seconde, le throughput. D'accord ? Et la latency, selon comment on voit le garbage collector, et donc, ça a été fait en sacrifiant le temps de démarrage et la consommation mémoire. Parce que quand il y avait un choix à faire, ils ont préféré aller plus vite. D'accord ? Et du coup, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que, le SDK, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais extrêmement complexe, avec plein de morceaux de code. Et puis, les frameworks Java ont tendance à être aussi assez avancés et du coup, assez complexes. Du coup, ça fait beaucoup de classes qui doivent être d'abord interprétées en termes de bytecode avant que le JIT s'accélère et fasse la compilation. Donc ça, le temps de démarrage, il prend un peu de temps. Et puis, en termes de mémoire, chaque classe a des métadonnées associées à elle parce que, tiens, j'ai compilé que telle partie et pas telle autre et puis, il va falloir décompiler ça. Donc, il y a des statistiques qui sont associées. Donc, tout ça, en final, ça prend beaucoup d'espace. Là, c'est pas complètement représenté là-dedans. Mais quand vous essayez de prendre la plus petite application possible dans des applications non Quarkus un peu traditionnelles pour faire des API REST et des choses comme ça, vous allez voir que votre heap, vous allez pouvoir le descendre à, mettons, 30 mégas. Vous savez, le XMX, c'est ça. Le heap, vous allez à 30 mégas mais quand vous regardez l'espace total consommé par le process, c'est ça qui est important parce que quand vous déployez dans un container, l'orchestrateur, si vous dépassez la mémoire qui est allouée, il va vous tuer. Il tue le process. Il dit, voilà, tu consommes trop. Ce qui est important, c'est le RSS justement. C'est pas le Java heap, c'est le consommation totale du process. Et donc ça, 30 mégas de heap, c'est plutôt du 250 mégas de RSS sur du Java 8 par exemple. Java 11, c'est peut-être même un petit peu plus. Donc, il y a un ratio qui est quand même compliqué. Au lieu de déployer un seul monolithe, on déploie 20 microservices parce que 20 fois ce surcoût, c'est un coût, il n'est pas fixe mais il est assez exacerbé pour les petites applications. Et bien, ça devient compliqué notamment face à d'autres plateformes. Alors, on n'est pas resté les pouces croisés. Ça fait pas mal de temps qu'on voit qu'il y a ce problème-là en Tchiradat et qu'on essaie d'améliorer. On a essayé de faire des choses, des librairies plus petites, plus compactes. On a été les premiers à explorer sur des serveurs d'application dans Kubernetes et des choses comme ça. Le Head of Time Compilation qui est ce que fait GraalVM en gros, dont on va parler. Ça aussi, on l'a exploré. Il y a plusieurs projets qui ont démarré. On les a regardés. On a même l'idée 1. Ce n'était pas satisfaisant. Et surtout, en fait, l'équipe OpenJDK qui est chez nous et l'équipe Middlework qui est chez nous, on s'est gentiment parlé, on va dire. Et c'est de ta faute. Tes métadonnées de classe, elles sont énormes. Mais ouais, mais si tu consommais pas 5 milliards de classe en même temps, on n'aurait pas ce problème. Du coup, voilà, on a eu tous ces débats et ces échanges-là. Et quand on a vu GraalVM, ça a fait un déclic. Je vais en parler un petit peu après. Alors, Quarkus, parce que, bon, un trait de marque, trouver le bon truc qui n'est pas pris par quelqu'un d'autre, c'est toujours compliqué. Mais en gros, quand on a vu le GraalVM avec le Head of Time Compilation qui dit je prends l'application Java en entier mais je la compile au démarrage, mais avec des contraintes qu'on va voir, ce qu'on a réalisé, c'est que ça pouvait fonctionner mais ça ne pouvait fonctionner que si le middleware était aussi adapté pour cet univers-là. Et donc, c'est pour ça que Quarkus est né. Quarkus, ça fait 4 choses intéressantes. Le développeur Joy, vous en avez montré on s'appuie sur des API que vous connaissez, Ibernet, etc. On a simplifié la configuration avec un seul fichier de config de manière optionnelle. On a le Live Reload qui est vraiment super en termes d'expérience utilisateur et les fonctionnalités communes qu'on a essayé de simplifier au mieux. Ibernet with Panache c'est un exemple de ça. Et puis, la compilation native, je ne sais pas où il y en est d'ailleurs. Elle a fini. Elle a fini. Elle a pris quand même 2 minutes 18. J'expliquerai pourquoi ça prend un petit peu de temps. En tout cas, ce qui est intéressant, dans le target, on a notre application un nom. On a les fameux jars qu'on peut déployer de manière très bien. Ça marche très bien sur hotspot. Mais là, on va utiliser le suite qui est en rouge qui est un exécutable natif. Je démarre. Ça y est, il a déjà démarré pour info. Je vais recommencer. Je démarre. Il a déjà démarré. Et puis, vous allez me croire sur parole mais la consommation mémoire est bien moindre. et puis, c'est la même application. si je redéploie... Ah non, ce n'est pas la même application. C'est pas ça. On va recommencer. Pardon ? J'avais enlevé ? Ah oui, exact. Très bonne remarque. J'avais ni en plus. Il n'y a pas Swagger en mode développement parce qu'on ne veut pas que vous exposiez sur la Swagger UI en prod. Vous savez, contre ma volonté, on fait les choses bien. Voilà. Et donc, on a l'application qui fonctionne. Ok, je reviendrai à l'appli. Donc, ça, c'est la consommation mémoire. C'est une application REST avec juste d'entrée et sortie. Quand on a des microservices, une application REST simple, finalement, ce n'est pas si trivial que ça parce qu'on en a beaucoup des petites choses qui ne feront pas grand-chose. Ça, c'est quand vous le déployez sur Hotspot, OpenJDK Hotspot avec une application, enfin, une stack concurrente de Quarkus. Ça fait 140 de RSS. Donc, le heap size, il est peut-être à, je ne sais pas, à 25, 20, quelque chose comme ça. Le Quarkus avec OpenJDK, on est à 74. Donc, on est divisé par 2. Et quand on fait la compilation de natives, on est à 13. Donc là, on voit qu'il y a un gain. On se rapproche énormément des tailles d'application Go. Donc, Java redevient compétitif. Ça, c'est une application un peu plus avancée avec une application qui utilise Hibernet qui accède à une base de données Postgres et qui revient. D'accord ? 218, 130, 35. On est un petit peu moins agressif, mais on est vraiment encore quasi du x2 et quasi du x8 en termes d'amélioration. Le temps de démarrage, ça se voit encore mieux. Alors ça, c'est pas le temps de démarrage parce que le temps de démarrage, on peut faire des choses lésies. C'est-à-dire, on dit qu'on a démarré, on écoute sur le port, mais on n'a pas encore démarré toute la stack. Là, ça démarre entièrement la stack, tant et si bien qu'en fait, c'est le temps avant la première réponse. Donc on allume la stack, on fait une requête, on la récupère, on récupère entièrement la réponse et ça, c'est le temps. Ça, c'est 9,5 secondes pour la stack concurrence. Il y a un petit bug ici. Donc c'est 2,5 secondes pour la version hotspot de Quarkus et hotspot en GraalVM, on parle de 50 millisecondes. Ouais, je sais, j'oublie, je suis désolé. Dites-le-moi avant lui parce que sinon, je vais me faire engueuler. Donc les bénéfices numéro 3, Clément va passer beaucoup de temps là-dessus, c'est qu'on a unifié l'impératif et le réactif. Dans nos explorations pour réduire la consommation Java dans les containers, une des approches, c'est l'approche réactive où on réduit drastiquement le nombre de threads. Donc le nombre de requêtes par seconde capable d'être gérée pour une ressource constante est bien meilleur. Mais ça faisait deux stacks différentes. Soit on apprenait Vertex, Eclipse Vertex et puis toute sa stack. Soit on apprend juste Ibernet, etc. mais c'était deux stacks séparés. Là, on les unifie. Et puis, vous avez déjà cinq ans d'expérience avec Quark. Vous utilisez Ibernet, vous utilisez peut-être Vertex, vous utilisez peut-être RestEasy ou JackSRS, vous utilisez CDI, etc. Alors, GraalVM. Qu'est-ce que c'est ? GraalVM, c'est plein de choses. C'est plein de choses bleues dont on ne va pas trop parler, notamment la partie polyglotte de GraalVM. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça implémente l'API Java, ça compile le bytecode en natif, d'accord ? Donc, pour info, dans Hotspot, le compilateur qui fait ça, il s'appelle C2 et il a été réécrit dans un compilateur qui s'appelle Graal, qui est réécrit entièrement en Java et du coup qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple à maintenir, d'où les optimisations qu'il ne pouvait pas faire avec C2. Et SubstrateVM, en fait, et spécifiquement le Native Image Compilation, c'est quelque chose qui prend le compilateur Graal, regarde votre jar et compile entièrement l'application en natif, d'accord ? D'où les bénéfices et les gains qu'on a vus un petit peu avant. Et alors, comment ça marche le SubstrateVM, en fait ? Ce que ça fait, c'est que ça prend votre clé, ça prend le JDK, ça prend SubstrateVM en tant que tel et puis ça va créer un exécutable natif. Comment ils font pour éliminer le Graal ? Ils font du Dead Code Elimination, c'est-à-dire que le SDK, le JDK, il est quand même assez gros. Si on avait à compiler tout le JDK et l'avoir quelque part, ça resterait massif. Là, ce qui se passe, c'est que le Dead Code Elimination, c'est qu'on part des points d'entrée de l'application, votre point main, et puis on navigue les chemins de code. Et tous les chemins de code qui sont valides, on les garde et on les compile. Tous les chemins de code qui ne sont jamais atteints, on les vire. On élimine le code mort. Ça s'appelle du tree-shaking dans JavaScript qui est à peu près la même chose. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce que ça permet d'éliminer tout le code qui n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas par module, ce n'est pas genre j'élimine time ou j'élimine, je ne sais pas, SQL ou des choses comme ça. J'élimine tel champ, j'élimine tel morceau de méthode, j'élimine telle boucle fort, etc. Donc c'est vraiment très fin en termes de granularity. L'autre avantage, je ne sais plus si, non, l'autre avantage, c'est que tout est compilé avant le démarrage, c'est au moment du build time. Donc tout le JIT, toutes les métadonnées qu'on avait à avoir par classe, on n'en a plus besoin. Donc tout cet espace mémoire, il est économisé, entre guillemets, puisqu'on a déjà fait le boulot avant. Donc il y a encore un garbage collector, mais il n'y a plus de JIT et puis on a éliminé tout le code qui ne servait à rien. Et c'est pour ça qu'on arrive temps de consommation mémoire si faible. Alors, il y a un mais. Quand on fait de l'élimination de code mort, il y a 2-3 limitations. Je n'ai pas le temps de parler de toutes celles-là. Je vais vous parler des plus intéressantes. On ne peut pas faire du chargement dynamique de classe. En fait, il n'y a pas de class loader. Tout a déjà été compilé. On assume que dans votre jar, il y a tout le code et tous les chemins de code possibles et imaginables pour cette application. D'accord ? Donc si vous décidez d'aller charger une classe à la volée plus tard, une fois que l'application a démarré, ça ne fonctionne pas parce que le code n'est pas là, n'a pas été compilé. Plus concrètement, ça veut dire aussi que la réflexion, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir une réflexion arbitraire sur nos classes. Et la plupart des frameworks Java utilisent beaucoup la réflexion. En tout cas, le Spring, Ibernet et tout ce qui est autour de Java 8 utilisent énormément la réflexion pour puiser dans les métadonnées. Si on permettrait une réflexion absolue de toutes vos classes, qu'est-ce qui se passerait ? Chaque méthode de classe serait potentiellement accessible. Donc l'élimination de code mort, elle ne pourrait éliminer rien du tout puisque tout code serait accessible. Au final, le fait d'avoir fait un choix explicite de dire si vous voulez faire de la réflexion, vous me listez la liste des classes explicites sur lesquelles vous voulez faire de la réflexion, ça permet à GraalVM d'avoir ce code extrêmement optimisé. Pareil pour les proxys. Un autre truc intéressant, ils sont en train de bouger un petit peu dans GraalVM, mais les blocs statiques des classes, ils peuvent être initialisés de manière eager, ce qui n'est pas le fonctionnement par défaut dans les JVM que vous connaissez, que ce soit OpenG9 ou Hotspot, ce qui fait qu'il y a des frameworks que ça surprend un petit peu parce que c'est des patterns qui étaient utilisés de ne charger les classes et les dépendances que si on en a vraiment besoin. on utilisait pas mal ces static blocks pour initialiser les choses et ne pas en dépendre. Donc là, il faut un petit peu bouger les lignes au niveau du middleware, au niveau des librairies que vous utilisez. Les lambdas, ça fonctionne, les threads, ça fonctionne, donc ça c'est cool. Voilà, donc il y a des choses à faire et quand on écrit une application à la main et qu'on essaie de la compiler avec GraalVM, très vite, on s'aperçoit qu'avoir à maintenir et faire fonctionner tous ces frameworks les uns avec les autres, la liste des classes sur lesquelles on veut faire de la réflexion, etc. Ça devient un petit peu titanesque. D'où Quarkus ? Parce que Quarkus, l'idée c'est de se dire on a ces contraintes-là, on les embrasse, on va à fond avec et sauf que les frameworks, en fait, ils ont beaucoup d'informations, ils savent les classes sur lesquelles vous voulez faire de la réflexion. Restizy, qu'on a vu, il fait de la sérialisation de JSON, il a besoin de faire la réflexion sur la valeur de retour de son point d'entrée et ça il le sait donc il donne l'information à GraalVM. Pareil pour Hibernate, il sait que les Add Entity il a besoin de faire la réflexion dessus donc il donne l'information à GraalVM et tout ça c'est Quarkus et ces frameworks-là qui le font ensemble. Alors, les frameworks historiquement dans l'univers Java ils font plein de choses au démarrage et donc quand on démarre une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois ils font toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils parsent les fichiers de config, ils les analysent, ils extraient les informations qui sont nécessaires pour eux, ils scannent peut-être le class pass pour trouver les Add Entity par exemple dans le cas des Hibernate. Une fois qu'ils ont trouvé les classes ils vont les scanner aussi pour avoir les getters, les setters ou les structures de manière générale dont ils ont besoin. Tout ça c'est pas mal d'informations et puis une fois qu'ils ont toute cette information de démarrage, de bootstrap, ils vont générer un modèle qui va être utilisé au runtime par le framework. Par exemple dans le cas d'Hibernet ça va être les structures jusqu'à même la requête SQL pour une entité donnée par exemple. Et ensuite préparer la réflexion, créer l'objet field pour pouvoir faire un field invoke, pareil pour méthode, créer les proxys, etc. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, finalement ils démarrent et ils sont prêts à répondre à ce que vous leur demandez. Ce que fait Quarkus c'est que ça prend toutes les lignes sauf la dernière et ça fait ça au build time. D'accord ? Donc en fait vous vous rappelez le close world assumption qu'on avait au niveau du code. On prend le jar, on fait une analyse de code mort et on a une hypothèse que toute la classe, toute l'application on la connaît au moment où on fait la compilation. Et bien en fait on a appliqué le même principe mais un cran au-dessus au niveau sémantique des frameworks. on sait quelles sont vos propriétés, quelle est la configuration que vous avez, que dans Hibernet vous utilisez du cache de second niveau ou alors vous n'en utilisez pas et du coup on élimine ou on active en fonction les choses. D'accord ? D'où cette optimisation de vos applications. Alors c'est quoi les bénéfices ? Eh bien de faire les choses au build time. Déjà on ne le fait qu'une seule fois enfin une fois au moment où on fait le build et puis à chaque démarrage on a déjà fait le boulot donc on en a moins à faire. D'accord ? Donc c'est plus court. L'autre avantage c'est que quand on regarde les frameworks en fait il y a certains frameworks qui ont énormément de codes qui ne font que démarrer le framework en tant que tel. Après une fois qu'il est démarré le runtime est relativement simple. Eh bien ça ça demande des classes pour le coder et donc toutes ces classes-là si on a fait le boulot au build time on n'a pas besoin de les charger au runtime. Donc elles ne sont pas là. Donc toutes les informations dont le JIT avait besoin elles ne sont pas là. Donc c'est pour ça qu'on a des gains de x2 dans Hotspot c'est qu'il y a la moitié des classes peut-être dont on n'a pas eu besoin au final. Du coup c'est plus rapide à démarrer et consomme moins de mémoire. D'accord ? Et puis on peut aller un cran au-dessus une fois qu'on est dans cet univers qu'on commence à penser build time c'est qu'on peut dire tiens je vais au lieu de générer les proxies au runtime je vais générer une classe au build time et puis je vais littéralement appeler physiquement cette classe-là new class generated. Du coup on a moins de réflexion et du coup c'est pareil encore un petit peu plus rapide. Ça va ? Ok. Alors GraalVM je vous ai expliqué il a besoin d'informations quelles sont les classes sur lesquelles on fait de la réflexion quelles sont les ressources dont on veut accéder votre application point properties etc. Et donc tout ça c'est un peu pénible enfin c'est carrément pénible même à écrire à la main mais c'est là où les frameworks ont cette information qu'on a cru que vous avez des ressources dans slash ressources que vous avez potentiellement un persistance dans .xml si vous avez décidé d'y aller ou le import.sql qu'on a vu tout à l'heure et donc il définit tous les endroits sur lesquels il y a besoin de passer l'information à GraalVM et il fait ce boulot-là pour vous plutôt que vous d'avoir à le faire. Et puis on minimise les dépendances c'est ce que je vous disais sémantiquement on a monté d'un niveau et on fait de l'élimination de code mort mais au niveau framework plutôt qu'au niveau code lui-même. disons ça se complémente extrêmement bien. Alors c'est ça Quarkus c'est tout ce qui est en bleu concrètement il y a un cœur qui fait 80% du boulot voire plus au build time et puis 20% c'est le bootstrap de démarrage de tout ce qui a été fait au build time. Et donc ça utilise Jandex qui est un système d'indexation des classes donc au lieu de charger les classes qui est un truc qui coûte assez cher charger le bytecode et une classe ça coûte assez cher donc là on les lit et on extrait la métadonnée c'est beaucoup plus efficace donc là les extensions peuvent dire donnez-moi toutes les classes qui sont marquées at entity par exemple Gizmo c'est quelque chose qui va générer des classes vous vous rappelez les proxys qu'on n'a pas à générer qu'on veut générer des classes donc ça c'est un outil qui est un petit outil par dessus ASM en gros qui simplifie énormément la génération de classes et puis le Graal SDK c'est pour passer la liste des classes sur lesquelles on veut faire de la réflexion etc. et puis surtout on a un écosystème d'extension et l'extension c'est le pont entre Quarkus qui fait le boulot au build time et les frameworks que vous connaissez par exemple Ibernet donc le pont entre Quarkus et Ibernet c'est le Ibernet extension qui va en gros déplacer le temps de démarrage le bootstrap d'Ibernet au build time au moment où littéralement vous faites votre package et puis le reste ça n'est que le framework que vous connaissez donc Ibernet donc concrètement au runtime en fait les API et le bytecode que vous utilisez c'est le bytecode des librairies qu'il y a en dessous donc Ibernet j'ai accès rest easy etc. c'est toujours clair super et donc pour moi la façon dont je le décris c'est Quarkus en tout cas le framework d'extension Quarkus c'est un framework pour faire démarrer les autres frameworks au build time d'accord donc ça déplace la logique et ça simplifie en fait ça simplifie cette logique donc le process de build c'est je compile on va oublier le provisionnement mais c'est pour mettre à jour certaines versions des frameworks si vous avez des erreurs des CV ou des choses comme ça tout le wiring et le assemble c'est les extensions qui sont exécutées et ensuite vous avez le choix soit je fais tourner sur hotspot soit je fais tourner je fais une compilation native qui me prend un certain temps 3 minutes 4 minutes pour les grosses applications et après j'ai un exécutable natif et en fait c'est vraiment un continuum d'utilisation si vous avez des applications qui utilisent beaucoup de données restez sur hotspot parce que le garbage collector est plus avancé c'est quand même beaucoup plus optimisé etc si vous êtes contraint en mémoire passez plutôt sur l'image native mais dans tous les cas vous allez gagner avec Quarkus ok j'en suis à ok il reste un quart d'heure c'est bien on va parler un peu plus de Quarkus les tests j'en ai parlé addQuarkusTest et vogue la galère vous pouvez injecter même en fait votre test fait partie de l'application à ce moment là vous pouvez injecter les services potentiels pour les tester ou faire du rest assure ou des choses comme ça donc ça démarre en entier ça démarre très rapidement voilà c'est très agréable aussi pour faire vos tests unitaires alors je dis pas que tout est parfait encore en fait on a montré un chemin et ce qu'on veut c'est beaucoup de retours de vous du feedback voire des contributions pour vraiment amener Quarkus encore un cran au dessus on a plein d'endroits qu'on sait qu'il faut améliorer donc c'est beaucoup un appel à contribution à participation à échange Panache un petit rappel donc vous mélangez les repositories et l'entité dans une seule classe et vous mettez vos méthodes de requêtage et qui sont c'est des requêtes hql mais contextualisées c'est à dire qu'on n'a pas besoin de répéter select to do from to do to do where bon là on est à completed untitled égal ça c'est l'appel au niveau de votre enfin c'est l'appel de l'Active Record pagination ordonnancement des résultats évidemment ça c'est la petite différence entre le Active Record et le repository donc Active Record c'est ce qui est sur votre gauche vous avez vu c'est extrêmement compact on a tout d'un coup il y a des gens qui n'aiment pas ça pour des raisons soit ils adorent les mocs et ils préfèrent faire des mocs plutôt que faire des tests plus d'intégration et du coup les notions de méthode statique ça les embête un petit peu nous l'avantage qu'on voit c'est que du coup vous faites to do point et vous avez toute l'information c'est à dire que votre IDE vous aide énormément en termes de code et de développement donc vous pouvez quand même faire des repositories si vraiment vous préférez donc vous écrivez votre entité comme avant et puis vous générez un repo qui est en panache repository et la différence c'est que vous allez devoir l'injecter dans to do resource pour après appeler donc au lieu de faire return to do point il va falloir faire je remonte je fais mon at inject et je redescends et je continue ok c'est vraiment un choix un choix pour vous beaucoup beaucoup d'autres choses je vais n'en montrer qu'un certain nombre chose beaucoup de choses autour de l'observabilité vous avez vu OpenAPI et la Swagger UI qui est en fait vraiment super pour aider à accélérer au développement beaucoup de choses autour des métriques pour exposer des métriques de votre application beaucoup de choses autour du health qui est absolument critique quand vous avez des déploiements dans des plateformes très dynamiques comme ça puisqu'on veut savoir si l'application elle fonctionne elle est déjà prête à répondre les readiness prob je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces choses là donc ça s'appuie sur tout l'univers Eclipse Micro Profile qui sont des standards des standards très légers qui sont là pour compléter l'univers Java dans des histoires qui sont clonatives on va dire Flyway pour ceux qui font de la migration de base de données donc là on a une intégration avec Flyway une extension avec Flyway Kafka recevoir envoyer des messages je pense que tu peux le montrer ça c'est la sécurité donc les gens disaient est-ce qu'on peut sécuriser vos applications absolument donc là il y a deux choses qui sont montrées donc vous avez votre user resource où vous injectez là j'utilise KeyClock derrière j'injecte mon Security Context et puis surtout mon pass je dis le role allowed c'est user et puis je peux après avoir mon utilisateur au sens KeyClock et faire ce que je veux avec d'accord donc ça c'est une utilisation limite un petit peu avancée l'utilisation moins avancée c'est cette partie là admin où on dit voilà le role allowed c'est admin et puis j'ai sécurisé mon point d'entrée et surtout on ne couvre pas tout l'univers Java parce qu'il est absolument grandissime en hotspot vous allez pouvoir faire fonctionner tout ce que vous voulez par contre l'univers Quarkus il est un peu uniforme vous avez vu tout va dans application.properties on essaie de simplifier les choses on va générer un bin par exemple générer le entity manager bin le produceur de bin pour que vous n'ayez pas à l'écrire vous même tout ça c'est un univers qui est fait pour vous simplifier la vie du coup il y a un petit travail d'extension pour se quarkifier quarkifier un framework donc quarker un framework pardon donc vous pouvez c'est pas très compliqué d'écrire une extension c'est l'équivalent de ce qui était fait au startup time par d'autres frameworks mais qui est fait au build time et on a un écosystème pour faire ça si je vais passer beaucoup de temps sur le futur c'est pas le futur c'est vous qui allez l'écrire c'est vous qui allez nous dire déjà j'aime bien ou que j'aime pas c'est un premier et le deuxième c'est il manque ceci j'aimerais bien ça il manque telle intégration avec tel truc donc on a besoin que vous testiez que vous écriviez des applications que vous nous fassiez des retours là dessus voire que vous contribuez donc je vais passer ça rappelez-vous developer joy simplification notamment le dev mode dont on a vu le cycle de vie extrêmement court entre votre test le retour et le recodage et le tester à nouveau extrêmement compact en mémoire en temps de démarrage que ça soit hotspot ou en compilation native l'unification impératif et réactive j'en ai pas parlé mais Clément va en parler et puis surtout vous partez pas de zéro il y a des standards en fait on a choisi les bons standards et les librairies que vous aimiez et on les supporte dans Quarkus et on les expose d'accord et alors petit plug Red Hat organise une journée en fait sur les applications cloud native alors ça va parler de réactive de Istio Eclipse j'en oublie sûrement plein de trucs de Quarkus etc mais d'expliquer pourquoi Red Hat avance sur ceci ceci cela et comment ce que nous on pense pour faire comment on développe une application cloud native dans l'univers d'aujourd'hui c'est le 21 mai vous pouvez aller si vous cherchez next gen app Red Hat France vous allez trouver cette URL vous pouvez vous inscrire voilà avant le 21 mai idéalement parce que sinon ça va bien marcher merci beaucoup et surtout si on peut échanger ça serait super je crois qu'il y a un micro je sais pas s'il fonctionne il y a deux ouais il fonctionne qui qui a une question ouais tout d'abord applaudissements ah applaudissements 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 qui avait une question prêt je parle là-dedans ouais tu parles là-dedans en fait j'ai des questions multiques par rapport à Spring Boot Spring Boot et Quarkus comment ça s'intègre par rapport au profil Spring qu'on définit au runtime est-ce que ça peut poser des problèmes par rapport au test et les annotations de Spring Boot et les annotations Quarkus donc est-ce que c'est concurrent est-ce que c'est complémentaire est-ce que c'est intégré alors c'est concurrent ouais c'est concurrent après si tu dis j'ai une application qui est un gros monolithe en Spring Boot je vais pas dire bah réécris-le ça va prendre 5 minutes mais par contre si t'es dans une approche ou tiens j'écris tel nouveau microservice ou je veux migrer telle partie un peu ciblée dans un microservice là ça vaut le coup d'aller explorer un petit peu les deux surtout si vous avez resté un petit peu dans votre cocon Spring et que vous avez pas regardé tout ce qui existait dans le reste de l'univers de l'univers Java de manière générale ce qu'on a pour aider un petit peu en fait on a une équipe en fait Red Hat support Spring Boot pour information donc si vous voulez du support là-dessus et donc l'équipe Spring Boot elle nous aide beaucoup sur qu'est-ce qui manque en termes de fonctionnalité et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens avec leur expérience Spring Boot à développer des applications Quarkus et donc le premier truc qui est arrivé c'est un truc c'est la même chose globalement et ça exécute ça exécute ça mais au sens CDI mais vous avez écrit vos annotations Spring et par contre ça fonctionne au sens Quarkus natif donc on a celle-là on a d'autres idées en termes de de framework dans l'univers Spring qu'on va sûrement supporter pour vous aider en termes de transition voilà j'espère que ça répond à ta question juste par rapport justement au proxy dynamique quand on définit des profils Spring par exemple qu'on définit au runtime on dit tel profil au runtime l'équivalent en Quarkus est-ce qu'il existe ou pas ? alors du coup vas-y réponses tu vois je n'ai pas tout compris ok c'est en cours de collage donc ça va arriver mais c'est quoi du coup explique c'est les profils dans la conf que tu as staging tu parles des profils dans la conf mais pourquoi tu parles de runtime alors ? parce qu'on définit plusieurs profils et en fonction des profils qu'on définit Spring va charger des classes différentes potentiellement des proxys on peut au runtime dire je veux tel profil actif nous on fait beaucoup de choses au build time ce qu'on préfère pour tous les avantages qu'on a décrits par contre effectivement dans la conf application.properties on s'est beaucoup inspiré pour ceux qui sont assez vieux pour avoir fait du play 1 t'es beaucoup inspiré de cette expérience parce qu'on l'aime beaucoup et notamment dans l'application.properties tu vas pouvoir préfixer les propriétés par des profils et pouvoir dire si je suis en profil staging 1 ça va faire ça si je suis en profil prod ça va faire ça mais tu vas le faire au build time c'est un peu le shift mais après le temps de build est plutôt court donc pas de souci c'est la même fonctionnalité mais on va l'avoir shifté pour la plupart au build time sauf des points clés évidemment votre database username password on va pouvoir la recharger au run time parce que en fait tout ce qui est une propriété qui est importante pour le 12 factor l'application 12 factor où l'environnement va vous injecter l'information qui est nécessaire et votre application ne sait pas où elle va être exécutée ces informations ces propriétés là en général sont surchargeables au run time les autres sont au build time pour toutes les optimisations dont on a parlé d'autres questions peut-être ouais à quoi ça ressemble une erreur du coup une exception sur une application native ça c'est une bonne question j'en ai pas vu non je t'ai connu alors ça c'est comme une une appli C qui fait ça donc ce qui va se passer c'est que si tu veux vraiment débugger le natif et bien tu vas faire du GDB et te connecter dessus d'accord attention n'ayez pas peur n'ayez pas peur tu vas bien se passer ce qui est en pratique ce qui est intéressant dans Java c'est que de toute façon tout votre environnement de développement il va être fait sur hotspot on avait vu le mode dev là en fait c'est hotspot c'est pas grave VM d'accord donc tout votre débugage applicatif il va être fait avec hotspot et tous les environnements de débugage que vous connaissez d'accord après le gros avantage de de Substrate VM là la compilation native c'est que ils font vraiment vraiment beaucoup de choses au build time ce qui fait que quand ça crache ça a tendance à cracher au build time en disant je suis désolé mais ça je connais pas et je peux pas le compiler ce qui fait que tu as la plupart des erreurs en fait qu'on a vu nous c'est plutôt au build time après si ça compile en gros ça tourne bon moyennement il y a quelques trucs donc déjà la première bonne nouvelle c'est que ça sec fault assez peu ça arrive mais il faut commencer à jouer avec t'as quand même des stack trace donc voilà on est bien l'erreur principale qu'on voit c'est des class not found parce que le tree shaking a enlevé des classes et il n'a pas découvert qu'elles étaient utilisées souvent parce qu'elles sont appelées par réflexion donc on a des tweaks pour ça mais voilà c'est à peu près les erreurs que tu as au mode natif après on a quelques idées mais je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui pour simplifier les choses au niveau natif et des buggages malgré tout on en garde un petit peu pour plus tard après juste un petit point là dessus si vous utilisez des outils à la Kubernetes etc qui vous permettent de faire du A-B testing vous développez votre appli vous mettez 95% de la charge sur du hotspot 5% sur le natif et puis vous regardez comment ça se ça évolue et puis faire un jour de votre confiance vous bougez ou pas d'ailleurs à vous de voir ouais après on va le passer là-bas parce que je ne sais pas s'ils vont être jaloux ou pas mais vas-y donc moi je connaissais déjà Quarkus j'ai pas mal joué avec et je suis convaincu que justement c'est une super solution maintenant j'ai essayé du coup dans ma boîte d'évangéliser de voir si on peut y passer et j'ai eu de la réticence parce que c'est pas encore en version 1 c'est pas stable c'est pas production ready enfin ça a pas l'air en tout cas qu'en est-il du coup ? Alors c'est pas en version 1 c'est vrai c'est pas stable c'est pas production ready la réponse est un peu plus compliquée déjà il y a des gens en production pour info ok donc ça c'est production ready ça c'est production ready ça c'est production ready etc tout ça là-haut c'est production ready d'accord et donc le code qui est exécuté au runtime la plupart du code c'est ce code là d'accord ce qui est nouveau dans Quarkus c'est qu'on fait les choses au build time mais en général du coup les erreurs soit ça marche pas du tout soit ça fonctionne donc cette partie de Quarkus qui enveloppe un petit peu tout ça il y a des bugs évidemment mais c'est quand même assez contenu Jandex Jandex c'est hyper vieux aussi on l'utilise depuis pas mal d'années dans Wildfly Gizmo c'est un peu plus neuf mais ça s'appuie sur ASM de mémoire donc voilà alors Graal VM la compilation native c'est c'est une histoire un peu subtile le compilateur Graal je pense qu'il est quand même sérieusement avancé il y a Twitter qui utilise en prod depuis longtemps pas dans le cadre de compilation native mais dans le cadre je compile mon application entière en replaçant C2 avec Graal la compilation native en elle-même elle est donc le fait qu'il compile tout avant elle est plus neuve mais c'est là encore où le A-B testing ça peut être intéressant je crois que j'ai tout répondu en fait il te reste le Arc Arc ah oui Arc c'est qui connait Weld l'implémentation CDI c'est dit ok donc en fait Weld ça utilise beaucoup de proxy etc et c'est un des rares un rare morceau qu'on a assez dit on va pas pouvoir faire une extension Weld pour faire fonctionner il va falloir repenser structurellement la façon dont on fait l'injection de dépendance donc on s'est inspiré de Dagger qui font ça avec des annotation processors pour une raison je vais pas rentrer dans les détails mais l'annotation processor on estime qu'il y a potentiellement des petits problèmes de scalabilité on voulait faire ça après la compilation au build time mais en gros ça fait toute l'injection de dépendance toute la logique elle est faite au build time et donc ça génère les classes qui vont bien et ça remplace avec le new et les choses comme ça donc c'est comme si c'était du code qui avait été écrit à la main est-ce que ça répond à ta question ? Très bien Merci Est-ce qu'il y a des questions sur la... Tu envoies-le par là sans tuer quelqu'un C'est dangereux Par là Ah c'est même pas drôle Juste vous lancez pas sur l'écran parce que sinon Tout à l'heure tu disais de toute façon le code il est écrit avec des publics des champs publics ça vous choque je sais pas si ça vous choque et ça va générer de toute façon des setters des getters des choses qui bon ça sert pas forcément mais est-ce que ça sert c'est-à-dire qu'est-ce que si il y a des annotations de Javax validation est-ce que du coup le code des setters va être bougé pour ajouter je sais pas une défense alors bonne remarque tu me poses une colle en l'occurrence d'abord je vais reclarifier on va pas générer des getters et des setters c'est-à-dire que si tu en mets pas on fait un appel direct au champ et tout va bien d'accord si tu as besoin d'un getter ou d'un setter parce que fonctionnellement tu veux faire de l'encapsulation par exemple tu veux faire l'URL t'as envie de crier donc tu mets un to uppercase tu vois ça c'est un besoin infonctionnel à ce moment là ce que fait Quarkus au buitime justement c'est qu'il va regarder tous les appels à todo.url donc si je suis là si ici je fais newtodo.url ça ça va être réécrit en newtodo.geturl d'accord donc c'est pas comme l'omboc qui va les générer quoi qu'il arrive c'est opportuniste d'accord ensuite au niveau des annotations donc ça va ça va bien se passer pour pour Hibernate etc tu me poses une petite colle sur Hibernate Validator et donc je vais vérifier mais de mémoire ça fonctionne donc je vois pas ça fonctionne oui ça marche ah oui parce que en fait Hibernate Validator de toute façon il merge les annotations des deux en fait il estime qu'un getter un setter et un champ c'est une seule propriété donc c'était pas exactement vraiment Java mais j'ai un petit peu poussé pour que ça pour que ça rentre et du coup voilà donc ça ça fonctionne aussi t'en as t'as d'autres cas où ça pourrait piéger non mais du coup pardon la validation du coup elle est faite par les méthodes qu'on peut éventuellement coder les getters ou elle est faite par un drapeur en dehors ah d'accord bonne question alors c'est un truc qu'il faudrait réfléchir c'est pas forcément une mauvaise idée de se dire vu qu'on peut générer tout au build time on pourrait très bien décider de en fait d'injecter la validation à chaque fois qu'on fait l'appel ou quelque chose comme ça bin validation donc hibernate validator qui est l'implémentation la sémantique elle est un petit peu différente c'est pas à chaque fois qu'on veut valider c'est à des points d'entrée spécifiques donc typiquement à l'entrée tu vois ici si je voulais un note blank donc au point d'entrée entre le monde extérieur et ton monde java c'est là où tu vas mettre tes annotations vont être validées donc là l'interaction avec non pardon c'est pas la bonne ici c'est ici ici tu vas pouvoir mettre un add note blank ou peu importe les annotations et quand l'appel search va être fait par rest easy va d'abord appeler et vérifier les paramètres d'accord pareil jpa avant de persister l'entité il va vérifier que l'entité elle est valide donc il va appeler hibernate validator pour faire la validation donc c'est les points d'entrée et de sortie de ton système en fait c'est là où en fait la validation a de la valeur selon moi et du coup c'est là où c'est validé donc c'est pas validé systématiquement c'est validé là où il y a de la valeur ça peut être aussi à tes objets tes méthodes bin qui sont publiques tu peux très bien décider de les valider en fait il y a une annotation pour faire ça c'est les points que tu vas expliciter toi ou alors qui sont implicites par les frameworks que ça soit Jacques-SRS jpa il y en avait plein en fait si tu cherches bin validation support tu vas en trouver pas mal ok peut-être on va arrêter de toute façon moi je reste là et puis on peut continuer les questions devant de la nourriture c'est ça ? ouais c'est ça on applaudit je pense qu'on a tu vas bien d'être Sally tu va s'pérer ti vas je s'pérol parce que tu vas